Chers collègues, bonjour et bienvenue à notre nouveau cycle de conférences avec Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, chargé d'enseignement à l'Université de Mons et responsable du Centre de ressources éducatives pour l'action sociale. Bruno va nous parler aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle à l'école et en famille. Alors je voudrais aussi vous informer que nous allons lancer un cycle de conférences avec Bruno. On va essayer d'organiser une conférence par mois sur les sujets qui sont repris dans la plupart de ses livres. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle à l'école et en famille, c'est également un livre qui est publié, pratiquement du même nom, mais qui n'est pas encore sorti. Donc là, on a l'exclusivité et Bruno va nous donner cette exclusivité. Donc je vais vous laisser en compagnie de Bruno, mais avant je vais donner la parole à Cristiano, notre président, qui va vous exposer un peu notre politique à ce sujet. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci d'y craindre. Je ne dois pas présenter Bruno. Bruno est parmi nos invités de loin les plus populaires auprès de notre personnel. Ces interventions sont toujours citées comme étant mémorables, comme étant chaque fois une vie quotidienne des collègues en tant qu'employés de notre institution, mais surtout en tant que parents ou en tant que conjoints. Bruno a un talent tout à fait particulier pour expliquer de manière simple des concepts qui sont loin d'être simples. Et nous pensons, Bruno, que tes interventions sont absolument essentielles parce que nous sommes toujours confrontés à des collègues qui nous font part de leur détresse, de leurs difficultés, du fait qu'ils exportent à la maison leurs difficultés auprès de leurs enfants, ce qui les amène à cultiver un sentiment de culpabilité ou alors avoir une attitude très réactive vis-à-vis des institutions scolaires en essayant d'exporter auprès de l'institution scolaire la recherche des solutions qui, de toute évidence, ne sont pas capables de trouver. Et même la négation des problèmes dont ils sont très largement responsables. Et donc, nous gérons à la fois la détresse des parents, mais aussi la détresse des enseignants, surtout dans les écoles européennes qui nous disent qu'il est très difficile d'interagir avec vos collègues en tant que parents parce qu'ils refusent la moindre critique, la moindre mise en cause. Et c'est là que le débat et le discours est difficile à la conférence. Les collègues intéressés ou qui ont apprécié la conférence puissent aussi retrouver ces enseignements de manière beaucoup plus exhaustive dans les publications de Bruno, que je vois disparaître à l'écran. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, si, si. Moi, je suis là. En tout cas, je vois tout. Ah, parfait. Parfait. On ne voit plus ton image, mais c'est bien. OK. Mais donc, je te laisse la parole en t'en remerciant encore et toujours pour tes interventions et pour tous les enseignements de manière très modeste parce que c'est ta modestie qui est très appréciée. Nous avons parfois des conférences avec des approches très professorales qui n'arrivent pas à faire passer les bons messages alors que toi, tu as un langage très simple et tu as le talent de mettre les personnes devant les responsabilités. Souvent, les collègues me disent « Après avoir écouté Bruno, je me rends compte de mes défauts, de mes limites et de ce que je dois améliorer. » Alors que souvent, dans d'autres conférences, la réaction c'est « Mais qu'est-ce qu'il vient nous expliquer ? Il n'a rien compris. Je savais déjà ça. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un après ta conférence me dire « Je savais déjà ça. » Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse t'adresser. Je te laisse la parole. Merci. C'est vrai que j'espère effectivement pouvoir apporter un petit quelque chose, mais il y a certainement énormément de choses que chacun connaît déjà parce que les émotions, on en a. D'ailleurs, dans ton introduction, tu as utilisé un très joli mot, mais qui n'est pas une émotion, c'est la détresse. La détresse n'est pas une émotion, la détresse c'est un sentiment, c'est-à-dire une espèce de vision du monde. On voit le monde avec finalement des émotions qui se sont transformées en état d'âme et qui sont devenues des sentiments. C'est ce qui se passe chez un être humain et c'est pour ça que c'est important de retourner à l'émotion parce que l'émotion, elle est plus simple que le sentiment. En gros, lorsqu'on vit une émotion, il n'y en a pas beaucoup, il y en a cinq. Elles tournent toujours autour des mêmes, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. On a cinq émotions qu'on partage d'ailleurs avec le monde animal. Les animaux vivent des émotions également de la même façon dans leur contact direct avec l'environnement dans lequel ils sont plongés, mais contrairement à l'être humain, l'animal ne va pas transformer son émotion en état d'âme. Le propre de l'être humain, c'est de faire intervenir très très vite son cortex pour se poser des questions à partir de ses émotions. Je prends un exemple, un enfant qui n'est pas invité à un anniversaire alors que tous les autres de la classe sont invités, il est triste. Il est triste, mais il ne va pas se contenter d'être triste. Il va se demander pourquoi ? Est-ce que je ne suis pas invité ? Est-ce que je suis trop ceci ? Est-ce que je ne suis pas assez cela ? Et il va commencer à transformer ses émotions en état d'âme. C'est ce qu'on fait tous de manière assez rapide finalement lorsque nos émotions nous amènent à poser des questions, parfois de mauvaises questions, sur nous-mêmes ou sur les autres. Et puis lorsque cet état d'âme va s'installer dans la durée, on va très très vite effectivement chez un être humain conditionner toute une vision du monde. Cet enfant qui n'est pas invité à l'anniversaire, qui se pose des questions par rapport à lui-même, qui finit par construire l'image d'un monde, c'est l'idée de la détresse, c'est ça un sentiment, un sentiment qui va conditionner toute sa vision du monde. C'est la différence entre la peur qui est une émotion qui va nous amener à réagir très très vite par rapport à l'environnement ou à faire réagir les autres puisque par nature aussi, une émotion, elle est expressive, elle prend notre corps en mouvement, en otage, et elle le met en mouvement de façon à mettre le corps des autres en mouvement. C'est le principe de la contagion émotionnelle. On va voir que c'est important que les enfants le comprennent et que les adultes comprennent aussi pourquoi leurs enfants ont parfois plus de difficultés, non pas à gérer les émotions, parce qu'on ne gère pas ces émotions, on ne vise pas un retour sur investissement par rapport à ces émotions, mais on essaie de les maîtriser ou de les dominer, et j'utilise même plus le terme apprivoiser, de façon à les rendre socialement acceptables et de façon à ce qu'elles puissent dire aux autres, eh bien voilà, à quoi sert cette émotion-là ? Pourquoi est-ce que par exemple je me mets à avoir peur quand je vois une araignée, je vais me mettre à hurler, la personne qui sera à côté de moi va chercher cette araignée pour éventuellement m'en débarrasser ? Le principe de l'émotion, c'est ce mécanisme-là qui fait que ça met en mouvement l'autre, ça induit chez lui des comportements, si votre enfant est triste, vous aurez naturellement des comportements de consolation qui vont se mettre en mouvement, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez effectivement le faire taire d'ailleurs, très souvent c'est un peu pervers parfois les comportements qu'on peut avoir, parce que ça ne permet pas à l'autre de développer la totalité du contenu de son émotion, s'il est en colère on va l'apaiser, s'il est content on va essayer de le partager cette joie, mais on va avoir des comportements qui vont s'inscrire dans notre corps comme réponse immédiate, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien retourner à l'émotion parce que dès qu'on est dans l'état d'âme, l'inquiétude par exemple, si quelqu'un me dit j'ai peur, il me dit de quoi il a peur, on va chercher très très vite à répondre à ce que signifie cette émotion pour lui et pour les autres, si on parle d'inquiétude, je vais dire asseyez-vous, on va parler, on va discuter de cet état d'âme parce que ce sont nos cortexs qui se mettent en mouvement et si la personne en vient parce que cette inquiétude se manifeste dans la durée et s'installe dans la durée à être terrorisée, là on va se demander ensemble comment on peut prendre en charge cette terreur pour rendre le monde vivable pour cette personne et donc ce qui est important avec l'émotion c'est de savoir que quand on revient à l'état émotionnel, on simplifie les choses parce qu'on ne va pas être amené à les intellectualiser. Les émotions, on le sait sur le plan de nos philosophies, ont, il faut bien le dire, été très souvent, notamment dans les philosophies d'hydrationnel, Descartes, Kant, etc., considérées comme le parent pauvre parce qu'il y a eu une forme de dualisme des états émotifs du cerveau et des passions. Certains philosophes ont essayé de remettre un peu les passions au goût du jour, Spinoza en a parlé un peu, etc., mais de manière très très ambiguë et ce dualisme en tout cas, dans notre culture européenne, il est très 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 prégnant dans la culture de la pensée européenne et les émotions ont longtemps été le parent pauvre. On considérait que c'était une forme de faillite de l'intelligence quand on se laissait guider par les émotions, avec effectivement, si on lit certains philosophes comme Rousseau, ils vont vous sortir des horreurs, parce que Rousseau a quand même sorti aussi pas mal d'horreurs, notamment en termes de vision des femmes. Il avait une misogynie absolument épouvantable et il disait des trucs du style, les femmes ont des espèces de courants d'air dans l'esprit parce qu'elles pensent essentiellement avec des émotions qui produisent dans leur cerveau un grand vent et qui font donc chasser toute réflexion possible. La sensiblerie était considérée très longtemps comme étant un défaut d'aptitude à raisonner parce qu'on serait trop sensible. D'ailleurs, on va en parler de ce renouveau de la sensiblerie qui a pris une forme différente lorsqu'on va parler des hypersensibles, par exemple, une sociopathie, donc une pathologie nouvelle, on le verra, qui n'existe pas, qui n'a pas de fondement scientifique, mais qu'on considère effectivement comme étant un retour de l'idée qu'être soumis à des émotions excessives, c'est le problème de l'individu. Eh bien non, si vous êtes soumis à une surcharge émotionnelle, ne vous accusez pas, ne vous laissez pas traiter d'hypersensibles, c'est le monde qui pour le moment produit énormément d'émotions. Et Van Gogh le disait beaucoup mieux que moi, il disait, mais est-ce moi qui suis trop sensible ou est-ce que c'est le monde qui est trop dur et qui provoque trop d'émotions chez moi ? Et on peut considérer d'ailleurs que Van Gogh avait effectivement une émotivité, c'est ce qui a fait de lui un artiste absolument énorme, mais on peut aussi supposer que ce qui a rendu fou Van Gogh, ce n'est pas l'excès d'émotions, c'est le fait qu'il n'a vendu aucune, qu'il n'a pas su vivre de sa peinture alors que son frère, lui, vivait de la vente de peintures qu'il n'avait pas peint lui-même et qu'il trouvait ça profondément injuste. Et donc la blessure est plus à l'origine de son suicide et de sa déficience finalement en termes de santé mentale que la sensibilité, que son émotion. On peut imaginer qu'il avait vendu beaucoup de peintures de son vivant, il aurait une vie tout à fait agréable et il aurait continué à exploiter cette espèce de feu qu'il avait en lui, qui couvre toutes ces émotions à fleur de peau. C'est vraiment important de considérer les émotions dans cet aspect tout à fait positif. Être hypersensible, ce n'est pas être malade parce qu'on aurait un fonctionnement excessif d'un système, comme on le serait si on fait l'hyperacousie, si on fait l'hypertension, c'est le fonctionnement excessif d'un système qui rend ce système pathologique. Le mot hyper signifie aussi, dans le langage courant, il est hyper génial ce gars, il est hyper cool. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une supériorité. C'est pour ça que c'est quelque chose de très ambigu, cette notion d'hypersensibilité, qu'il faut s'en méfier très très fort. Si vous dites que votre enfant est hypersensible et qu'il doit donc consulter, il peut en déduire, qu'il est fragile, qu'il est malade, alors même qu'on met le doigt sur quelque chose qui fait réellement sa richesse, c'est-à-dire la capacité à s'émouvoir des choses de la vie, des états d'âme de ceux qui l'entourent et à concevoir ce qu'on appelle bien cette fameuse intelligence émotionnelle. C'est elle qu'on va aborder ensemble parce que c'est une forme d'intelligence qui s'appuie sur ce qu'est une émotion. Donc une émotion, je vous rappelle, c'est vraiment à la base de notre rapport au monde. On le partage avec l'animal, mais ça n'a pas nécessairement le même destin, même si on peut concevoir par exemple qu'une personne hypersensible, elle est un peu dans la même position que celle d'un animal qui serait osagué en permanence, qui serait constamment à l'affût de tout ce qui peut lui arriver et qui a un système émotionnel, puisque chez l'animal il sert essentiellement à cela, qui lui permet de réagir très rapidement aux stimulations de l'environnement et de les repérer très vite. Donc chez les animaux, le fait d'être hypersensible en gros serait une qualité très claire en termes de survie. Chez l'être humain, il y a toute cette ambiguïté liée au fait que quelqu'un qui manifesterait trop d'émotion risque de montrer ce qui est perçu par les autres comme des indices de fragilité. Mais ça ce n'est pas le signe que l'individu est malade, c'est le signe que la société est malade, parce qu'elle rend finalement fragiles des personnes qui simplement, par cette façon d'être au monde, que supposent les émotions. On disait tout à l'heure, c'est quelque chose de simple, joie, tristesse, colère, peur, dégoût, sur lequel on doit pouvoir travailler très rapidement, mais autrement que par rapport à une opinion. Une caractéristique essentielle d'une émotion, c'est qu'une émotion, ça ne se conteste pas. Si vous avez peur, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes content, personne ne doit pouvoir, à un moment donné, contester la légitimité de votre état émotionnel et même son intensité. Or, on va le constater, c'est ça qui est un tout petit peu pervers par rapport aux émotions, qui suppose que pour travailler avec les émotions, il faut comprendre comment ça fonctionne pour être efficace, parce que naturellement, avec ceux qui nous entourent et notamment nos proches, on aura cette tendance à diminuer l'intensité de l'émotion et parfois même à essayer de rendre l'émotion illégitime. Pour une raison très simple, c'est que comme ces personnes sont nos proches, eh bien, on craint la contagion émotionnelle. L'émotion est très, très vite contagieuse. Et donc, imaginez une situation dans laquelle vous êtes avec votre meilleur ami, avec votre enfant, avec votre conjoint et vous avez, il vous explique une situation dans laquelle il est triste. vous allez voir que très, très vite, vous allez avoir un mouvement qui va contredire ou tenter de contredire cette émotion. Vous aurez tendance à lui dire, sois pas triste. Tu as plein de raisons d'être heureux et les raisons de la tristesse ne sont pas aussi graves que ce que tu imagines. C'est ce qu'on fait systématiquement par rapport à nos proches parce qu'on conteste cet état émotionnel par crainte de la contagion. Si vous allez voir un professionnel, il va agir tout à fait différemment. Il va venir, il va vous entendre, vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste puisque vous avez vos raisons d'être triste. Dites-moi pourquoi vous êtes triste. C'est comme ça qu'on contient une émotion. C'est comme ça qu'on peut, alors c'est le mot qu'on utilise généralement pour parler d'une émotion, l'accueillir. Mais ce n'est pas l'accueillir pour dire, chouette, j'ai une émotion, c'est génial. Non, j'ai une émotion, je dois l'accueillir pour l'amener à dire ce qu'elle a à me dire par rapport à ce que je perçois de mon environnement. Une émotion, c'est quelque chose qui très très vite va engager le seuil des perceptions. Si un jour vous êtes triste et que vous dites, mais je suis triste, mais je ne sais pas pourquoi, eh bien vous êtes à ce moment-là dans une émotion diffuse qui perd sa fonction informative et ça peut créer effectivement de l'angoisse, de la dépression, tous ces états d'âme qui s'installent dans la durée et qui peuvent créer une vision du monde, qui sont les états dépressifs qui s'installent parfois très très vite chez l'enfant, lorsqu'il y a une espèce de tristesse de fond qui n'a pas d'objet. Ce qui est important, c'est quand une émotion arrive, toujours l'écouter. Parce qu'il y a aussi un problème dans le cerveau et dans la manière dont le traitement des émotions se réalise au sein du cerveau, c'est qu'il faut savoir que chaque émotion est traitée par une zone cérébrale un peu différente. En gros, par exemple, la tristesse, elle est traitée par une zone cérébrale qui se trouve très près des mécanismes qui permettent d'identifier la douleur dans un cerveau. C'est ce qui explique que si vous avez une tristesse intense, très forte, vous allez me dire j'ai mal, ça me fait mal cette tristesse et vous aurez effectivement le sentiment d'une tristesse qui crée de la douleur. Ce qui fait que c'est une émotion qui est parfois difficile à vivre dans la durée et qu'on évacue très rapidement ou que l'on cherche à évacuer très vite chez nos enfants, notamment lorsqu'on se dit mais mon enfant n'a pas à être triste parce que moi je le mets au monde pour qu'il soit content. Ce qu'on appelle l'hyper-parentalité, c'est cette tendance à vouloir faire grandir son enfant uniquement dans une émotion qui est la joie. La joie continue en interdisant toutes les autres émotions et évidemment le cerveau alors un peu perdu se refuse à identifier la tristesse et il va aller alors chercher l'état émotionnel qui est le plus proche du cortex au niveau de la configuration d'un cerveau, c'est la colère. Résultat, si vous interdisez à votre enfant d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère ou d'être dégoûté, il va justement manifester des réactions à ce moment-là uniquement de colère. Il va se mettre à faire ce qu'on appelle des crises de colère et se rendant compte que ce n'est pas son émotion de base, ce n'est pas l'émotion qu'il ressent, il va se mettre en colère contre sa colère, c'est ce qui explique la mise en crise liée à la colère. Lorsqu'un enfant est en colère, il faut toujours avoir le réflexe de se demander si la colère est réellement son émotion, si ce n'est pas plutôt de la tristesse, de la peur ou du dégoût et lui permettre d'identifier clairement quelle émotion il vit et de mettre un nom sur cette émotion parce que l'émotion évidemment elle va prendre, c'est une des caractéristiques de l'émotion, une émotion c'est subjectif, elle n'appartient qu'à celui qui la vit, vous pouvez essayer de la concevoir mais elle appartient essentiellement à celui qui vit son émotion, vous ne pouvez pas vivre la tristesse à la place de quelqu'un d'autre, vous pouvez compatir, c'est-à-dire avoir une forme de désolation qui s'associe au fait que vous constatez que l'autre est dans la tristesse mais vous ne pouvez pas ressentir sa tristesse, par nature elle est subjective, par nature elle est aussi expressive, elle va se voir dans votre visage, c'est pour ça, on le verra tout à l'heure lorsqu'on parlera des réactions qu'on doit avoir par rapport aux émotions de son enfant mais surtout par rapport à ses propres émotions, en tant que parent ne vous interdisez pas d'éprouver une émotion et de la manifester, si vous êtes en colère votre enfant doit voir que vous êtes en colère, il y a un personnage qui a vraiment très fort perturbé ce mécanisme-là, c'est celui qui a été rendu populaire par la pédagogie dite positive dans en tout cas son acceptation un peu excessive, c'est l'idée du parent zen par exemple, le parent qui serait toujours d'humeur égale, qui maîtriserait tellement ses émotions qu'elle ne se verrait plus, qui s'interdirait lui-même d'être en colère. Imaginez, vous venez de peindre votre salon, votre enfant met sa main dans la peinture et pendant que vous êtes à l'étage, eh bien il colle ses mains sur le mur pour y déposer, y faire des tâches un peu partout. Alors lui trouvait ça très joli mais vous évidemment forcément vous avez l'impression qu'il a gâché votre travail, vous descendez, si vous avez l'idée que vous devez être un parent zen, vous allez lui dire un truc du style voilà papa est quand même un peu contrarié, il ne veut pas contester tes pulsions artistiques mais il aurait préféré que tu lui demandes avant de prendre l'initiative de mettre ta main dans le pot de peinture. Évidemment que si vous dites ça sur ce ton-là et de cette manière-là, c'est inaudible pour l'enfant parce que l'enfant très vite perçoit qu'une émotion elle a un contenu expressif. Il faut être en colère, il faut être en colère et il faut montrer qu'on est en colère en ce compris par son visage. Il n'y a rien de plus effrayant que quelqu'un qui manifeste une émotion et qui en exprime une autre par son visage. Là on se trouve face à une ambiguïté émotionnelle qui crée énormément d'anxiété et l'angoisse. C'est l'origine d'ailleurs de l'angoisse que provoque le clown lorsqu'il est utilisé à des fins de faire peur comme par exemple le Joker dans Batman. Ce sont des personnages qui sont terrorisants parce que c'est un personnage qui est en principe amené à partager la joie et qui là diffuse essentiellement de la peur. La confusion entre l'expression émotionnelle et le visage va créer un sentiment d'ambiguïté qui rajoute à l'anxiété qui est produite parce qu'on ne sait plus à qui se fier. C'est important que nos enfants perçoivent qu'il y a un contenu expressif. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser déborder par une crise de colère, mais on a le droit de vivre sa colère complètement jusqu'à ce qu'elle se voit dans son visage et dans son corps aussi parce que c'est le contenu expressif mais aussi le contenu physiologique d'une émotion. Si vous avez une émotion, elle va d'abord se manifester dans votre corps. D'abord ou en même temps ou juste avant ou juste après, on ne sait pas très bien. Est-ce que je manifeste des signaux physiologiques parce que je vois un ours et que cet ours crée chez moi ces manifestations physiologiques qui font que je vais me rendre compte que j'ai peur et que mon état physiologique va induire cette conscience de la peur ? Ou est-ce que c'est la conscience de la peur qui fait que je manifeste des réactions physiologiques ? C'est tellement lié qu'on ne sait plus très bien. Il y a deux modèles théoriques qui parfois ont tendance à se contredire sur ce plan-là, qui laissent penser que les réactions physiologiques seraient préalables à la reconnaissance de l'émotion et d'autres disent que l'émotion crée les réactions physiologiques. Et peu importe, en gros, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des réactions physiologiques qui montrent d'ailleurs que l'émotion n'est pas inutile. C'est quelque chose aussi d'important à concevoir. L'émotion est utile pour assurer notre survie. Les signaux physiologiques d'une émotion, ce sont des signaux qui vont induire, par exemple, la mise en mouvement. Si vous avez très peur, vous aurez effectivement une forme de tachicardie qui va se manifester, par exemple. C'est ce qui vous prépare à l'attaque ou à la fuite lorsque vous êtes en situation de peur. Donc, ce sont des mécanismes physiologiques associés à l'émotion qui, sur le plan de la survie, sont très utiles. Si vous avez les mains moites, c'est pour s'accrocher aux branches en partant le plus vite possible. Évidemment, on ne s'accroche plus aux branches, mais on a gardé les signaux physiologiques qui ne sont pas des signaux insensés, lorsqu'on est dans des situations de stress. Eh bien, on se retrouve effectivement avec des mécanismes finalement liés aux émotions qui se répètent tellement souvent qu'on se finit par en concevoir qu'on est stressé et on a parfois des réactions physiologiques incontrôlées ou incontrôlables, de la tachicardie qui se manifeste au moment où on ne l'attend pas, des sueurs froides, des tas de mécanismes. Rougir, par exemple, la timidité, ce sont des réactions qui permettent simplement au corps de mettre en place des réactions de l'environnement qui devraient être le mieux adaptées possible. L'être humain qui a des colères rouges, par exemple, qui devient tout rouge, qui fulmine, tous les signes avant-coureurs de la colère sont finalement l'indice d'une énorme générosité de ceux qui préviennent leur environnement, qui va se passer quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable. Et donc, tous ces mécanismes physiologiques, il faut pouvoir les reconnaître pour les maîtriser. Les chasser ne sert à rien si vous ne leur donnez pas du sens parce que ce qui part par la fenêtre va revenir par la porte ou ce qui part par la porte reviendra par la fenêtre. Dans les deux cas de figure, tous les signaux physiologiques que vous avez cherché d'éteindre sans leur donner de signification finiront par revenir ou pire, par s'installer dans la durée en se disant, un jour, il finira bien par m'entendre. C'est ce qu'on appelle le stress continu qui manifeste un tas de symptômes liés à des personnes qui ne reconnaissent pas leurs émotions, qui ne reconnaissent pas surtout l'autre fonction aussi d'une émotion, la fonction cognitive. Qu'est-ce que cette émotion a à me dire ? Il y a toujours derrière une émotion, une information. Une information importante, alors ce qui est très problématique chez l'être humain, c'est qu'on a deux systèmes de traitement de l'information et par rapport à l'intelligence émotionnelle, au niveau des commissions, c'est très souvent ce qui va se mettre en mouvement. Ce double système, on va devoir choisir très très vite lequel va s'activer. En gros, vous avez un système 1, c'est Kahneman qui a démontré, le prix Nobel qui a démontré l'existence de ce double système en supposant qu'il ne devait pas être hiérarchisé. Il n'y a pas un bon système, un mauvais système, il y a juste un système 1 et un système 2. Le système 1, c'est celui que vous activez quand votre émotion ne passe pas par le cortex, directement dans l'amygdale, qui est finalement le traitement de l'émotion et de son contenu informatif qui permet de dire globalement, je traite de manière globale pour savoir finalement quelle est la réaction immédiate que je dois faire. C'est pour ça qu'on ne passe pas par le cortex à ce niveau-là de l'intelligence émotionnelle. Dans le système 1, vous recevez une émotion qui est transmise directement à une zone cérébrale qui permet de prendre une décision. Imaginez, vous êtes sur un chemin de montagne et puis il y a un ours qui montre ses dents et qui bat. Si votre système 1 fonctionne correctement, vous allez vous dire, il ne faut pas que je reste là, il ne faut pas que j'essaye à tout prix de passer le chemin et il faut que je fuis. Et c'est plus rentable ce système 1 que le système 2 qui est activé lui en passant directement par le cortex. L'ours me fait peur, mais je passe ça par le cortex qui me fait dire quand même que l'ours est un plantigrade qui est généralement interbivore, mais qui peut parfois, lorsqu'il se sent menacé, devenir agressif ou qui peut éventuellement, parfois sans raison précise, souhaiter changer de régime et devenir carnivore. Si vous utilisez ce système 2 qui est beaucoup vous allez évidemment diminuer vos chances de survie. L'idéal étant d'utiliser le système 1 adéquatement, celui qui vous met en mouvement, et puis de faire appel au système 2 en vous disant tiens j'ai appris quelque part un jour que si je fuis par rapport à une situation de menace un ours, il ne faut pas que je lui tourne le dos en courant, il faut que je parte en continuant à le regarder et en allant relativement lentement dans mes premiers pas avant d'accélérer de manière progressive. Ça c'est l'acte intelligent qui utilise le système 1 puis le système 2. Mais il ne faut surtout pas l'hierarchiser en demandant à tout le monde de réagir systématiquement avec ce système 1, ça ce sont les personnes qui seraient impulsives émotionnellement, qui ne prennent jamais le temps d'utiliser leurs réflexions pour analyser leur état émotionnel. Et ça va très très vite, c'est ce qui se produit par exemple lorsque l'on crie des jurons, lorsque vous hurlez des insultes par exemple, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire mais tu pourrais être poli. Et si effectivement la personne comprend ce qui s'est passé dans votre cerveau, si vous avez utilisé le système 1, c'est-à-dire en gros, vous avez fait l'impasse sur le cortex, mais aussi sur le centre de broca, le centre du langage, et vous poussez des jurons. Alors un spécialiste pour le faire magnifiquement, c'est le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock utilise des mots qui sont n'importe lesquels, peu importe, mais qui ont des valeurs de jurons. Lorsque vous demandez effectivement de choisir un de ces mots, par exemple, je vais m'autoriser une grossièreté, au lieu de dire putain, dire purée, eh bien là, vous avez supposé que la personne avait un système de broca qui était systématiquement pris en charge, c'est-à-dire qu'on passait systématiquement par le système 2. Dans le système 1, on ne choisit pas ces mots et le capitaine Haddock ne choisit pas ces mots. Il fait sortir les mots qui chez lui ont une fonction de jurons. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas la créativité du capitaine Haddock, donc on en sort quelques-uns qui sont ceux qui sont mis impulsivement à la disposition de notre cerveau pour manifester finalement une réaction vis-à-vis d'un état émotif qui suggère ce système 1 de traitement des données. Et donc, il vaut beaucoup mieux plutôt que de dire à la personne « Sois poli, prends le temps, je vois que t'es énervé, mais s'il te plaît, prends le temps d'analyser ta situation », parce que ce n'est pas un déficit de politesse qu'il a manifesté, c'est une exacerbation du système d'impulsivité qui se met en mouvement trop rapidement et qui finalement invite à utiliser des mots pour évacuer simplement des contenus émotifs. C'est la même chose qui se passe d'ailleurs quand nous crions sur notre enfant. Le cri n'est pas éducatif. Crier sur son enfant, ça peut éventuellement lui induire de la peur, mais la peur, on le sait, n'est pas un bon vecteur éducatif. Et si un enfant est gouverné par la peur, eh bien très très vite lorsque cette peur s'échappe ou lorsqu'il arrive à faire les choses mais sans se mettre en situation d'avoir peur, eh bien le contenu est très très peu activé par lui. Donc ce n'est pas très intéressant de faire peur aux enfants. Et le cri en lui-même n'est pas éducatif parce que mis à part cette peur, on n'apprend pas grand-chose avec quelqu'un qui crie sur nous. Mais le cri est une réaction et c'est pour ça qu'un parent qui crie sur son enfant ne doit pas s'en culpabiliser. Il doit savoir que ça n'a pas de fonction éducative mais que c'est le résultat d'une émotion. Dire à son enfant « Désolé, mais là tu as vraiment fait peur parce que votre enfant a échappé à votre vigilance, a voulu traverser la rue et que vous avez hurlé. » Ne battez pas votre culpe, ce n'est pas du tout une faillite éducative, c'est juste le résultat normal d'une émotion. Mais par contre, utiliser le cri pour faire peur en supposant ce qui est valable dans l'environnement familial est évidemment valable aussi dans l'environnement professionnel. Un supérieur hiérarchique qui crie est généralement quelqu'un qui manifeste des indices de faillite dans la gestion qu'il a des personnes qui l'entourent parce que le cri ne va pas, sauf le cri d'encouragement qui est la seule manière de créer non pas de la peur mais d'essayer de diffuser de la joie. Le cri en lui-même n'a pas de fonction en termes de mise en place d'un leadership efficace. Le cri tétanise mais le cri peut, ça peut arriver dans le fonctionnement humain, il ne faut pas s'en culpabiliser parce que c'est le résultat d'une émotion et qu'il est normal quand on est surpris par exemple de pousser des cris lorsqu'on a peur. Si vous avez peur des araignées, vous êtes face à une araignée, vous allez vous mettre à crier. Et notamment parmi les personnes qui sont autour de la table virtuelle, notamment chez les femmes parce que les femmes ont davantage peur des araignées que les hommes, il y en a certainement qui ont peur des araignées. Alors ça ne fait pas de ces personnes des personnes qui sont troublées émotionnellement. Si vous avez peur des araignées, c'est juste une façon de poser sur une peur simplifiée ce qui est une angoisse complexe parce qu'en fait c'est relier une angoisse, l'angoisse de la mort. On va mourir, on ne sait pas quand et ceux qu'on aime vont mourir aussi. Comme c'est une angoisse avec laquelle il n'est pas confortable de vivre, eh bien certains deviennent ce qu'on appelle des anxieux performants. Ils déposent sur un objet précis le contenu de l'angoisse parce que c'est plus facile de vivre avec l'anxiété que crée une peur phobique des araignées que de vivre avec l'angoisse permanente du fait que nous sommes des morts en sursis et que ceux qui nous entourent le sont tout autant que nous. Ce n'est pas possible de vivre avec cette pensée permanente, elle contamine complètement la vision du monde, c'est ce qu'on appelle un sentiment. Il faut donc en faire un état d'âme, l'anxiété. Cette anxiété va s'appuyer, de nouveau on redégringole sur une peur, la peur de l'araignée. Et si quelqu'un ici a peur d'une araignée et que je lui dis mais on va faire un petit jeu, j'ai cinq araignées dans ma poche et je vais vous demander de les prendre en main. Vous allez très très vite concevoir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on interdit à quelqu'un de vivre une émotion, il va très très vite la transformer en autre chose qui est la colère. Si je vous oblige à prendre ces araignées dans la main, si je vous nie le droit d'éprouver de la peur sous prétexte que ces araignées ne sont pas mortelles, qu'elles sont plus petites que vous, qu'elles ne vont faire aucun mal, que je vous garantis qu'elles ne sont absolument pas dangereuses, ça va quand même faire que vous allez vous mettre en colère parce qu'on ne va pas accepter l'idée que vous avez une émotion qui a toujours du sens. Les personnes qui ont peur des araignées doivent se dire que grâce à cette peur, nos ancêtres ont évité que nous soyons effectivement finalement tous morts et incapables d'arriver jusqu'à nos jours de génération en génération simplement parce que les araignées dans un premier temps étaient mortelles, que les femmes étaient celles qui restaient à l'intérieur du foyer plus que les hommes, c'est ce qui explique qu'elles déposent sur une peur qui n'a plus nécessairement d'objet mais qui pendant des siècles et des millénaires même a eu un objet, on dépose sur cet objet-là notre angoisse et notre anxiété. Ce n'est donc pas du tout un indice de folie, c'est juste une façon confortable de vivre avec l'angoisse et avec l'anxiété. Et vous allez constater si vous avez peur des araignées, eh bien que vous allez les détecter beaucoup plus facilement que ceux qui vous entourent. Vous allez vous mettre à hurler au moment où vous allez voir une araignée que l'autre mettra un temps fou à découvrir parce que votre système de perception est aiguisé par le fait, c'est pour ça que j'ai que quelqu'un qui est hypersensible, c'est un peu comme quelqu'un qui sera en permanence aux aguets, eh bien on voit les choses et très très vite on se met à crier parce qu'on ne va peut-être pas intervenir nous-mêmes mais pour mobiliser notre environnement pour qu'il se mette en mouvement pour éventuellement nous débarrasser de cette araignée. C'est à ça que servent les émotions dans leur contenu expressif, physiologique, leur aspect subjectif et leur composante émotionnelle. Toutes ces composantes pour pouvoir gérer une émotion, eh bien il va falloir faire comme si dans notre cerveau, on avait l'équivalent de trois guichets. C'est vraiment important de le comprendre de cette manière-là parce que le cheminement d'une émotion passe toujours par ces trois guichets. Le premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens. Ayez toujours à votre disposition des émoticônes concrets, le plus concret possible parce que au moins imaginaire si c'est pour vous, mais si vous parlez à quelqu'un, renvoyez-le à ses émotions. Demandez-lui s'il commence à vous exprimer ses états d'âme, vous dire comment il vit une situation affective, tu es plutôt dans quelles émotions ? Joie, tristesse, colère, peur ou dégoût ? Et il est possible que ces émotions, tu les mélanges parce qu'on a le droit effectivement d'être triste et en colère en même temps. Et donc le mélange des émotions, tout ça va créer des états d'âme un peu plus complexes, mais ça reste à la base des émotions, des émotions tout à fait pures et pouvoir parler des émotions en utilisant, alors il faut bien se dire une chose, parce que c'est un invariant une émotion. Les émotions, vous vivez exactement les mêmes dès votre naissance jusqu'à la fin de votre vie. Ces cinq émotions, quelle que soit votre culture, vous allez vivre ces cinq émotions, joie, tristesse, colère, peur, dégoût, quel que soit votre âge, les enfants vivent des émotions, des états d'âme vont prendre des formes différentes parce que par exemple, ce qui va créer la façon d'évoquer nos états d'âme, c'est la richesse de notre vocabulaire. L'enfant a très très peu de vocabulaire, dans un premier temps, il n'en a même pas du tout et il va donc utiliser son corps pour exprimer une émotion. Par contre, l'adulte va gagner généralement en mots pour dire les émotions. Le côté piégeux, c'est que dans ces cas-là, il va très très vite s'égarer dans des états d'âme complexes et il ne trouvera plus le sens de son émotion. Ce qui est important, c'est ramener l'adulte à son émotion et amener, ça fait partie de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, amener l'enfant à maîtriser mieux ses émotions en l'amenant à les exprimer d'une façon socialement acceptable en enrichissant par exemple son vocabulaire émotionnel, ça fait partie de l'éducation de nos enfants. Mais ce cheminement continu, il faut en tenir compte en disant si je veux parler d'une émotion avec quelqu'un, je dois simplifier son approche de l'émotion. On va donc essentiellement parler de ces cinq émotions-là. Dis-moi laquelle tu vis et je peux te promettre une chose, c'est que cette émotion ne sera ni contestée dans son intensité ni dans sa légitimité. Si tu me dis que tu es en colère parce qu'on se moque de toi, personne n'aura à dire que c'est de l'humour. L'émotion ne se conteste pas. C'est quelque chose d'important chez l'être humain parce que très souvent, comme on traite tout de la même façon, une opinion chez un être humain dans une démocratie, par nature, ça se conteste et ça se met en opposition les uns aux autres. Ce n'est pas du tout un problème de contester vos opinions. Mais par contre, si vous traitez l'émotion comme vous traitez une opinion, vous risquez d'interdire à un certain nombre de personnes d'éprouver une émotion. C'est important que ce premier guichet, toutes les règles soient respectées parce que c'est ce qui provoque ce qu'on appelle les dénis démocraties. Je vais prendre un exemple d'un entretien qui m'est arrivé il y a peu de temps ici, lorsque je recevais une famille qui vivait des choses très compliquées. C'était très tendu, ça ne se passait pas bien du tout. Et madame, à un moment donné, explique qu'elle n'en peut plus parce que monsieur est très sarcastique, fait des tas de vannes, n'arrête pas de la casser devant les enfants avec des blagues qui sont des blagues sarcastiques qui brisent, de la dérision qui rend tout petit, de l'ironie qui met à distance. Et elle dit, chaque fois que je dis que je ne trouve pas ça drôle, parce que monsieur, évidemment, a bien pris le soin d'utiliser les trois fils adolescents pour rire de maman avec les adolescents. Et maman exprime à un moment donné que ce n'est pas vivable pour elle parce que quand elle dit qu'elle est blessée, les gosses, par exemple, lui disent mais ce n'est pas possible, je la cite, tu as un balai dans le cul, tu ne sais pas rigoler, tu n'es pas comme papa. Papa, lui, il en a fait son fond de commerce absolu. Il explique d'ailleurs qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours, qu'au boulot aussi, il a parfois du mal avec ses collègues parce que ses collègues le trouvent un peu sarcastique, le trouvent un peu méprisant parce qu'il dit, moi, je suis comme ça, moi, je fais des vannes en tout bout de champ. On aime ou on n'aime pas, c'est le problème de l'autre, ce n'est pas le mien. Évidemment, quand on est face à une situation comme celle-là, qui est très clairement une situation de prise de pouvoir de monsieur avec l'appui des enfants qui isole complètement madame. Soit je me lance dans le bras de fer, je commence à expliquer à ce monsieur que l'humour et la moquerie dans un espace humain n'ont pas du tout la même fonction. L'humour est rassurant, créateur de liens bienveillants, l'humour est quelque chose de positif sur le plan des relations sociales. La moquerie, c'est une forme d'agressivité hiérarchique qui suppose à un moment donné qu'on est beaucoup plus dans une forme d'agression de l'autre et de prise de pouvoir des uns et de rapports de domination. Je pourrais l'expliquer, je risque très, très vite de faire un bras de fer avec monsieur, donc je ne suis pas sûr de sortir vainqueur, et ce sera des opinions qui vont s'échanger, s'entrechoquer, et j'ai quand même le sentiment que ce monsieur est capable de faire valider sa propre opinion auprès des enfants davantage que la mienne. Donc je vais éviter de m'engager sur le terrain des opinions, je vais tout mettre sur le terrain des émotions. Je vais faire ce qu'on fait. Quand on veut créer de la contagion émotionnelle, je vais d'abord exprimer une chose. On va parler maintenant en faisant en sorte que les émotions des uns et des autres ne soient pas contestées. Maman est triste, maman est en colère, on ne conteste pas l'émotion, et je vais activer le deuxième guichet, parce que le premier guichet, il vous demande qu'est-ce que tu ressens. Le deuxième guichet, il va vous demander pourquoi est-ce que tu ressens cela, pourquoi est-ce que tu es triste. Et il faut absolument qu'on ait des règles pour pouvoir permettre finalement l'expression complète de l'émotion, parce qu'il faut savoir que les êtres humains sont programmés lorsqu'ils sont proches les uns des autres pour empêcher l'expression complète d'une émotion. Je m'explique, si votre enfant vous dit qu'il est triste et se met à pleurer, vous êtes programmé dans votre corps, parce qu'il y a une composante physiologique pour le prendre dans vos bras. En le prenant dans vos bras, vous allez l'empêcher d'expliquer de manière complète le contenu de l'émotion. Pourquoi tu es triste ? Parce que simplement, si vous laissez l'enfant expliquer le contenu de l'émotion, vous allez être embarqué dans ce qu'on appelle un flux émotionnel, et vous allez vous mettre à pleurer avec lui. C'est pour cela qu'on a ce réflexe-là, qu'eux n'ont pas, de nouveau, les professionnels qui, lorsqu'ils vous disent, vous leur dites « je suis triste », expliquez-moi pourquoi vous êtes triste, et eux n'ont pas peur, parce qu'ils ne sont pas des proches, d'être embarqués dans le flux émotionnel. Moi, je vais devoir jouer ce rôle-là, c'est-à-dire dire à ma... On n'interrompt pas maman, elle va vous expliquer pourquoi elle est triste. Et on ne l'interrompt pas, je donne ce qu'on appelle un bâton de parole. Et là, quand maman va expliquer les raisons de sa tristesse, très très vite, parce que la contagion émotionnelle, elle se produit très rapidement, je vois un des adolescents qui a une larme qui commence à couler, parce qu'ils se rendent compte que sa maman est terriblement triste, et que les raisons de sa tristesse, quand elle les explique, ça produit de la contagion chez lui. Son frère regarde ses pieds en disant « mince, je suis aussi sous tension, et je peux vous assurer qu'au bout de six minutes de ce traitement, c'est monsieur qui se va pleurer comme un enfant, en disant « mais je me rends compte là que je produis quelque chose d'insupportable ». C'est ça la contagion émotionnelle. Et une émotion est contagieuse, une opinion ne l'est pas. On se comprend dans une démocratie, elle ne l'est pas, et elle est contredite en permanence, et on a des tas de mécanismes pour éviter une contagion des opinions qui est trop rapide. Sur le plan de l'émotion, la contagion émotionnelle se produit très rapidement, et c'est ce qu'on doit faire en activant ce deuxième guichet qui demande « pourquoi tu vis cette émotion ? » Et ça permettra de passer vers le troisième guichet qui lui demandera « pourquoi ? » en deux mots, c'est-à-dire « qu'est-ce qu'on va faire avec cette émotion ? » Maman est triste, le dernier est triste, le grand frère est triste, la petite sœur est triste, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il soit moins triste ? Et là, vous allez voir les groupes humains se mettre en mouvement en utilisant l'émotion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un motif, quelque chose qui met en mouvement les choses, mais il faut avoir protégé l'émotion. Si vous ne l'avez pas protégée, vous risquez très très vite que des personnes à l'intérieur du système, parce que dans un système, on a parfois intérêt à ce que ce système ne bouge pas, dans le cas présent, monsieur ayant pris le pouvoir, il a tout intérêt à ce que rien ne bouge, et donc forcément, il va interrompre, il va empêcher d'aller jusqu'au bout, il va rendre illégitime l'émotion en disant « mais c'est toi qui n'as pas d'humour, nous on fait ça pour rire, on t'aime beaucoup, mais on fait ça pour rire, et on va très très vite enfermer la personne dans l'idée que sa parole est peut-être libérée, mais qu'elle n'est absolument pas protégée. Par rapport à une émotion, on doit absolument protéger l'émotion. Alors protéger l'émotion, ça ne veut pas dire rendre l'émotion toute puissante. C'est ce qui s'est passé lorsque la pédagogie positive a été mal comprise, parce que la pédagogie positive en soi n'est pas quelque chose de nul ou de négatif, ça n'a aucun sens, le discours que l'on entend aujourd'hui, qui est de dire « mais il faut jeter tout ça, c'est nul ». Non, la pédagogie positive, elle a eu son intérêt, notamment dans le champ de la recherche, de dire « attention, il faut aussi vérifier les facteurs facilitants, pas toujours voir tout ce qui rend la pathologie possible ou probable, il faut aussi voir ce qui crée la bonne santé ». Donc sur le plan de la recherche, c'était tout à fait intéressant, sur le plan du développement de la pédagogie aussi, sauf que c'est devenu un système de recettes, c'est devenu un dogme, parce que le positif supposait que tout le reste était négatif. Et donc on a eu, sur ce plan-là, et notamment sur le plan du discours autour des émotions, on a eu beaucoup, beaucoup de dérives. Je vous parlais tout à l'heure d'accueillir une émotion, mais j'ai pris la précaution de dire « accueillir une émotion » pour pouvoir vérifier ce qu'elle contient comme information. « Accueillir une émotion » ne veut pas dire tout accepter, ne veut pas dire accepter toutes les crises de colère de son enfant en tout lieu, en tout endroit, surtout pas en se pliant à cette émotion. La grosse difficulté qu'on a eue derrière ce mouvement de prise en compte de l'émotion à partir de ce qu'en pensait la pédagogie positive, c'est l'idée que l'émotion est toute puissante. Et notamment, ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu faire passer l'éducation et la pédagogie autour uniquement de la figure de l'enfant. C'est mon enfant, son émotion qui est essentielle, et le reste doit se plier aux émotions de l'enfant, quitte à plier la réalité pour qu'elle se conforme à ses exigences. Là, c'est catastrophique. L'enfant qui apprend que ses émotions sont toutes puissantes, celui-là n'a rien compris dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de concevoir que les émotions des uns et des autres sont toujours d'égale importance. Les émotions de papa, les émotions de maman, les émotions du grand frère, de la demi-sœur, toutes les émotions se valent dans une communauté humaine, quelle que soit la hiérarchie. Et donc, on ne peut pas hiérarchiser une émotion. Et l'émotion, l'intelligence émotionnelle, c'est la perception de ces émotions à soi, mais aussi de celles des autres que l'on traite avec une égale importance, pas avec plus d'importance, être oublieux de soi-même, comme malheureusement l'ont parfois été beaucoup de parents qui disaient « moi, je ne suis pas important, j'ai tout fait pour mon enfant, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, je ne respirerai plus. » Eh bien, ça, c'est un très mauvais service rendu à ces enfants. Nos enfants ont besoin de voir des parents capables de se préoccuper d'eux-mêmes et de leur propre état émotionnel. Si vous êtes triste, eh bien, vous avez un message qui est envoyé par votre rapport à l'environnement qui vous dit effectivement qu'il faut prendre l'information qui est contenue derrière cette tristesse pour éviter de se mettre dans une situation dans laquelle elle va se reproduire trop souvent. La joie, c'est exactement l'inverse. La joie n'est pas un meilleur sentiment, c'est juste une façon d'interpréter dans votre environnement tout ce qui permet de produire cette joie de façon à répéter le plus possible les situations dans lesquelles elle peut se mettre en mouvement de cette façon-là. Identifier clairement ce qui provoque de la tristesse, ce qui provoque de la joie, ce qui provoque de la colère. Je vous dis tout à l'heure, c'est éminemment subjectif. C'est donc important qu'on puisse chacun en rendre compte et s'en rendre compte soi-même par rapport à une analyse suffisante de son environnement. Qu'est-ce qui me rend triste ? On va prendre un exemple d'actualité puisqu'on est bientôt dans les examens. Vous venez de passer un examen à l'UNIF et vous avez un peu bachoté. C'est-à-dire que vous avez étudié une partie du cours, l'UNIF en secondaire ou ailleurs. Et puis, au moment de recevoir votre examen, vous constatez que la plupart des questions sont dans la partie que vous n'avez pas étudiée. On a tous ce souvenir-là des sentiments physiologiques, des sensations physiologiques que l'on éprouve lorsque l'on constate que les questions sont des questions auxquelles on ne pourra probablement pas répondre autrement qu'en se fiant au hasard. On a quelque chose qui se produit qui est de l'ordre d'une réaction émotionnelle qui fait que je suis glacé d'effroi, j'ai peur ou je suis triste parce que j'ai étudié quand même beaucoup d'autres choses, mais justement pas ça. Je suis en colère sur moi-même parce que je n'ai pas pris le temps d'étudier la totalité de la matière. Vous aurez un flux émotionnel important qui fait que si vous décodez effectivement ces émotions pour dire qu'il faut éviter de revenir dans cette situation-là plutôt que directement en faire un contenu de pensée qui se cristallise. L'intelligence émotionnelle est une intelligence à part qui ne produit pas une intelligence complète. Si à partir de cet examen, vous en déduisez que décidément vous êtes nul, que vous n'êtes pas fait pour les études, qu'il faut arrêter et que vous n'avez pas pris le temps de décoder ce que votre émotion vous disait, je suis déçu, je suis triste, mais ça n'arrivera pas chaque fois de cette manière-là. Je suis en colère parce que prendre une partie du cours et faire complètement l'impasse sur une partie, ce n'était pas le bon plan. Je vais donc utiliser les informations de cette émotion pour changer des mécanismes finalement de prise en considération de la réalité. C'est comme ça qu'une émotion peut nous donner des informations sur la réalité qui vont permettre parfois de changer des croyances qui sont enquistées. Je suis nul pour les études, je ne suis pas foutu de réaliser un examen, ça c'est une croyance enquistée et chez certains d'entre nous, ça va créer du stress chaque fois qu'on va être mis en situation d'examen parce qu'on n'aura pas analysé complètement ce qu'une émotion produit, c'est-à-dire un surplus d'attention vis-à-vis de notre environnement. Si je vous demande à tous ce que vous faisiez le 11 septembre quand les deux tours sont tombées, vous allez tous très très vite retrouver la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si je vous demande ce que vous faisiez, le 11 septembre 2006, personne ne s'en rappelle, sauf si vous avez vécu là aussi un événement tout à fait particulier qui a créé une intensité émotionnelle spécifique, tout simplement parce que lorsque nous vivons quelque chose qui a une intensité émotionnelle importante, eh bien tout notre système de capteurs d'informations se met aux aguets. Et donc évidemment que les émotions, ce sont des événements qui vont produire une captation d'informations qu'on doit se donner les moyens de décoder. C'est lié simplement au mécanisme de survie qui s'active en nous. Lorsqu'on voit deux tours essentiels dans le paysage imaginaire qu'on se fait de ce qu'est une ville et de ce qu'est une grande ville, eh bien on est tout de suite mis aux aguets et c'est une forme d'émotion universellement partagée qui fait que chacun d'entre nous dans notre environnement, on a eu un mécanisme qui s'est activé pour qu'on décrypte notre environnement et la plupart d'entre nous on se dit dans quelle pièce on était, avec qui et ce qui se produisait à ce moment-là. Et il est très probable que le temps n'effacera pas ce souvenir. C'est ce qui se passe dès qu'on vit des émotions. Donc les émotions sont pour nos enfants des vecteurs d'apprentissage. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que les émotions peuvent aussi empêcher les apprentissages. Si votre enfant est soumis à un stress excessif, alors qu'il doit par exemple passer un examen, son CEB, on le voit dans cette période-ci, les enfants stressés, généralement, sont des enfants qui s'imbibent du stress de leurs parents. Donc on voit effectivement, et les recherches le montrent de manière très très nette, que les enfants dont les parents sont impliqués sans être stressés, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent, mais au fait que l'enfant va passer une évaluation importante, et ils s'intéressent, plutôt que de lui demander, ça a été, quand il revient, en disant, je vais absolument être rassuré moi-même parce que tu vas me dire que les résultats sont bons. Alors, comment tu te sens ? Après l'examen, c'est une question beaucoup plus efficace pour l'enfant. Comment tu te sens ? Maintenant que tu as passé ton évaluation, ça donne l'impression qu'on est intéressé, qu'on est concerné, mais qu'on n'est pas impliqué dans une émotion dans laquelle les émotions des uns sont imbriquées dans les émotions de l'autre. Les enfants ne savent parfois plus très bien s'ils vont faire cette évaluation en espérant obtenir un bon résultat pour faire plaisir à papa et maman, ou s'ils font cette évaluation parce que c'est important de savoir où ils en sont dans leur parcours d'apprentissage. C'est ça le principe d'une émotion. Il faut toujours se dire là. Elle va servir à quoi ? Elle va servir à quoi si à un moment donné, par exemple, y compris les émotions positives, mon enfant a très bien réussi son CEB, je fais une photo de son bulletin et je l'envoie sur Facebook. C'est-à-dire que je partage ma joie. C'est un petit peu ça le principe. C'est un peu ambigu parce que ceux dont les enfants n'ont pas réussi ne sont pas prêts à partager la joie. Et en plus, disons-le très clairement, la plupart des parents se foutent des résultats des enfants qui ne sont pas les leurs. Et donc, vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'une joie partagée qui finalement est très très peu ou très très mal reçue. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout, ça a un effet pervers. C'est que ça crée chez l'enfant le sentiment non pas d'une fierté partagée ou d'une joie partagée, mais d'une importance excessive accordée au résultat et pas au parcours et pas non plus à la manière dont on ressent les choses les uns aux autres. Je suis très content de savoir que mon enfant est content. Ça, c'est tout à fait positif et l'enfant le vit très très bien. Je suis très content qu'il ait des bons résultats et je suis fier de lui. La fierté n'est pas une émotion. La fierté, c'est un sentiment, voire un état d'âme qui pourrait se cristalliser en sentiment qui est lié à une émotion, la joie, ressentie de manière continue par rapport au résultat d'un autre que soi. Donc, je suis fier de lui et donc, c'est très bien de l'exprimer. C'est peut-être pas le bon vecteur pour que l'enfant puisse se dire j'ai du plaisir à apprendre, non pas pour que mes parents soient fiers de moi, mais parce que l'apprentissage produit chez moi des moments de satisfaction liés à la découverte de choses que je ne connais pas, liés aux sentiments de compétence qui s'installent chez moi et qui ne s'installent pas, je vais dire, en termes de performances qui sont validées par les autres. C'est à ça que sert l'intelligence émotionnelle, à toujours savoir est-ce que cette émotion m'appartient, est-ce que c'est l'émotion de l'autre, à ne pas se mettre systématiquement à la place. Et quand on met en place ce qu'on appelle des programmes d'éducation émotionnelle, il faut toujours être attentif à quatre choses. D'abord, il faut inviter toujours l'enfant, le principe même, c'est toujours, toujours éviter quand on fait des programmes d'intelligence émotionnelle, de donner l'impression que l'importance qu'on accorde aux émotions, c'est essentiellement pour faire en sorte que cette émotion se perçoive comme toute puissante. Ça, il faut absolument éviter ce mécanisme-là. Accorder de l'importance aux émotions, c'est fondamental pour qu'on puisse permettre à l'enfant à apprendre à faire parler l'émotion sans le contraindre à une forme de silence pervers. Le silence pervers des émotions, c'est quand vous faites comme si on n'éprouvait pas l'émotion. Il faut que les enfants puissent accepter de vivre des émotions, il faut qu'ils puissent accepter de vivre des émotions, en ce compris celle de la déception, je le dis souvent aux parents, quand vous faites des cadeaux à votre enfant, vous faites évidemment pour qu'il soit content, c'est normal, mais prenez le risque qu'il ne le soit pas. Ça peut arriver qu'on ait des déceptions, qu'on soit triste. Si vous offrez à votre enfant l'intégral d'Horides alors qu'il est déjà passé à Nirvana, il va effectivement être déçu, c'est très probable, mais il préférera sans doute ça à l'idée de prendre de l'argent pour t'acheter ce que tu veux, notamment les adolescents, c'est quelque chose dont ils ont très peu de souvenirs. Par contre, les cadeaux pourris, les cadeaux mal ciblés qu'ils ont reçus, ils peuvent s'en rappeler toute leur vie avec une forme de tendresse parce qu'on a cherché à te connaître et on est passé à côté. Donc, on a effectivement créé une émotion qui n'est pas l'émotion attendue qui est le contentement avec un signe de reconnaissance parce que tu t'es intéressé à moi, tu as cherché à me connaître, tu as visé à côté, reconnaissance, c'est ce qu'on fait généralement quand on reçoit un cadeau, eh bien, quand on reçoit un cadeau qui n'est pas approprié, on va avoir un signal de reconnaissance parce que j'ai vu que tu as cherché à me faire plaisir, mais tu es tombé à côté. Mais ce n'est pas du tout un problème et ça ne doit pas être vécu comme un problème, c'est ça, accepter de vivre des émotions sans se contraindre au silence pervers des émotions. Le silence pervers, c'est je dois toujours montrer que je suis content. Et vous avez des personnes qui, même adultes, vont dire moi je déteste recevoir des cadeaux parce que je ne suis pas sûr que le cadeau va me faire plaisir et parfois j'ai du mal à dire merci alors que ça ne me fait pas plaisir. Eh bien, ça c'est le silence pervers des émotions. Lorsqu'on éteint une émotion, on peut très bien dire je suis vraiment content que tu aies cherché à me faire plaisir, mais ce n'était pas du tout le cadeau que j'attendais, ce n'est pas du tout, du tout, du tout un problème et c'est généralement beaucoup mieux reçu. le deuxième apprentissage, il faut, dans les programmes d'éducation aux émotions, il faut inviter à, je le disais tout à l'heure, accueillir l'émotion, pas pour accepter l'émotion dans son intégralité et en l'exprimant d'une façon qui serait socialement inacceptable, mais au contraire pour recueillir l'information qu'elle contient sans obliger l'état émotif à faire les 400 coups pour se faire entendre. Le principe, c'est celui-là. une émotion quand elle n'est pas entendue, si vous êtes triste parce que vous venez de perdre quelqu'un ou quelque chose d'important et que vous faites comme si ça n'était pas le cas, ce qu'on appelle un déni d'émotion, vous allez voir effectivement que l'émotion va faire les 400 coups et vous allez vous mettre peut-être à éclater en sanglots à un moment où plus personne ne l'attend parce que vous aurez accumulé cette émotion qui restera sous le tapis et puis qui va se déclencher d'un coup. C'est pour ça que c'est vraiment important d'accueillir les émotions en disant qu'est-ce qu'elle a à me dire. Je suis triste pour le moment. Je dois accepter cette idée que je sois triste parce que le fait que je ne fais plus voir cette personne ou le fait que je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais obtenir, eh bien, ça me rend triste. Je voulais un signe de reconnaissance de la part dans mon environnement professionnel. On parlera à la rentrée des émotions au sein de l'entreprise. Elles font beaucoup de dégâts lorsqu'elles ne sont pas accueillies. Au lieu de dire je suis triste ou je suis en colère parce que ce que j'avais sollicité, je ne l'ai pas reçu. Eh bien, on fait comme si de rien n'était. Vous allez voir que cette émotion, effectivement, elle va venir tarauder très, très vite et elle risque et elle risque à un moment donné de se faire entendre en faisant les 400 coups, c'est-à-dire en cherchant tous les moyens pour se faire entendre, y compris des moyens qui sont complètement détournés. Alors, aider à exprimer les émotions, on l'a déjà dit, d'une façon socialement acceptable par le corps mais surtout et aussi par les mots. C'est pour ça qu'avoir beaucoup de mots pour dire ces émotions, ça va vous permettre de transformer les émotions en état d'âme et de faire fonctionner votre cortex. En fait, je suis triste mais c'est une espèce de chagrin que j'ai. C'est quelque chose qui m'empêche de voir la vie en rose complètement. C'est un voile mais le chagrin, je peux vivre avec ce chagrin. Par contre, si ça me fait de la peine, la peine, c'est quelque chose de lourd à porter et je peux peut-être en parler à quelqu'un qui va porter avec moi cette peine. Le mot peine signifie et plus vous allez multiplier les mots par rapport à la colère, plus vous allez multiplier, plus vous allez multiplier les nuances par rapport à ce que vous éprouvez de façon effectivement à apprendre à le maîtriser à travers les mots. Dans le livre sur l'intelligence émotionnelle, il y a un outil qui permet de le faire de cette manière-là, c'est-à-dire comment est-ce que je parle de mon émotion avec des mots différents pour affiner ce que je ressens. Et évidemment, l'apprentissage d'un programme d'intelligence émotionnelle, ça vise aussi à stimuler les neurones miroirs pour qu'on soit attentif non seulement à ses propres émotions, mais aussi aux émotions des autres. C'est important de savoir effectivement que les émotions, elles sont toujours vécues par les uns comme par les autres. Je vais terminer par juste un point essentiel, c'est que l'émotion, ce n'est pas un état précis dans un moment tout à fait précis. On vit généralement des histoires qui se combinent comme des flux émotionnels. si vous demandez à quelqu'un « t'es content ? », ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il a généralement traversé un ensemble d'émotions. C'est le principe d'une histoire, je l'explique dans le livre aussi, lorsque vous racontez Blanche-Neige, lorsque vous racontez Bambi, vous racontez une histoire qui produit chez l'enfant un flux émotionnel. Si vous lui demandez simplement « c'était bien ? », vous vous passez à côté de ce qui s'est produit chez l'enfant, par exemple, Bambi, flux émotionnel tout à fait particulier, c'est-à-dire en gros, vous aurez un gouffre, une seule émotion intense, mais qui n'est pas rien, la mort de la maman de Bambi, donc un gouffre que l'enfant va vivre avec une chute verticale au fond d'une émotion qui est la tristesse, mais la tristesse désespérante, et puis on remonte tout doucement avec des états émotionnels, il ne se passe pas grand-chose en Bambi, ce qui fait que tout ça s'efface dans le temps et qu'on a l'impression effectivement que ce gouffre, on l'a traversé très rapidement sans mettre réellement des mots dessus, c'est pour ça que les enfants surtout ne regardent pas Bambi tout seuls, parce que c'est ingérable pour eux, parce que l'émotion de fond, cette angoisse-là, s'il n'y a pas un adulte pour la recevoir ou pour la contenir en étant présent avec l'enfant, elle est très difficile à vivre. Blanche-Neige fait vivre des émotions multiples, vous avez une histoire émotionnelle beaucoup plus complexe, mais vous aurez des émotions qui ne s'arrêtent pas à la fin parce qu'ils se marièrent ou elle partit avec son prince et tout, ça finit bien, donc on finit dans la joie. Non, il y a eu un tas d'émotions, des émotions très dures qui ont été traversées par l'enfant avec des émotions à la valence positive ou négative, une valence positive c'est la joie, une valence négative c'est la peur, la tristesse ou la colère, mais généralement la tristesse et la peur chez Blanche-Neige elles ont été intenses, une mère qui veut vous tuer, une sorcière c'est-à-dire une mère qui se transforme en un personnage effrayant, tout ça, ça crée des émotions intenses et vous avez un flux émotionnel. Les adultes comprennent très bien les flux émotionnels, ceux qui regardent des matchs de foot vont très très vite comprendre comment ça fonctionne l'intelligence émotionnelle lorsqu'elle se manifeste dans une histoire ou dans un flux émotionnel. Si vous regardez un match de foot, le match de foot il est là pour provoquer chez vous des émotions, généralement pas une réflexion, ce sont des émotions, ce sont des réceptacles de l'intelligence émotionnelle. Je vais prendre l'exemple d'un match traumatisant pour beaucoup de Belges, je vais prendre un match relativement ancien, Belgique-France, finale de la Coupe de Nations précédente, demi-finale, où les Belges voulaient prendre leur revanche parce que battus par la France en demi-finale, on a un match dans lequel vous avez un flux émotionnel tout à fait particulier qui va se mettre en place. La mi-temps, on mène deux zéros en Belgique. Joie relative, la valence de nos deux pics émotionnels était relativement peu élevée parce qu'on était tellement bon, il faut bien le dire, que les Français n'existaient pas et on se retrouve à la mi-temps avec deux zéros, deux petits pics émotionnels positifs et ils n'ont pas existé, tout à fait sereins. On revient en deuxième mi-temps, là, on a un petit souci parce que ça ne se passe pas si bien que ça et on a un premier but marqué par la France juste après la mi-temps. un petit peu de peur. Ce n'est pas possible, on ne va quand même pas perdre ce match ou faire match nul et puis voilà, Tipac, ils en remettent un deuxième, remettent un deuxième. On tombe encore plus bas dans la peur de deux et puis alors qu'on ne joue pas bien du tout à ce moment-là, Lukaku nous marque un goal. Wop ! Alors on monte mais très très haut, vous n'imaginez pas quand vous avez eu peur et que ça monte sur une joie absolue, vous remontez très haut et puis le VAR annule le but. On retombe tout aussi vite et à peine on digère cette déception, on en prend un troisième et on retombe encore plus bas. Évidemment, c'est le désespoir des Belges, c'est l'horreur, on est battu 2-3. Si vous demandez à un Belge comment tu vis le match juste après, il va dire c'est une catastrophe mais ce qui va lui permettre de continuer à regarder des matchs de foot, c'est le fait que lorsqu'on raconte complètement l'histoire, on va aussi se souvenir qu'à la mi-temps, on était quand même largement serein dans une victoire par rapport à ceux qui étaient champions du monde. Donc, il y avait quelque chose de positif. Toutes nos histoires sont généralement l'histoire de notre vie, c'est l'histoire d'un ensemble d'émotions qui se succèdent avec une valence plus ou moins accentuée mais qui font que cette histoire devient digne d'être vécue. et donc, c'est ce qui explique que nos vies sont agréables à vivre par la joie continue, par le bonheur constant, par le contentement permanent, et bien cette forme de flux émotionnel qui fait que peut-être aussi un jour on aura notre revanche contre la France et qu'un jour on les battra et qu'on va continuer à regarder, en tout cas pour ceux qui aiment les matchs de foot, des matchs qui vont de nouveau mettre en jeu notre flux émotionnel. C'est le principe même de la vie, c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est-à-dire à accepter bien que leurs émotions s'inscrivent dans le cours d'une histoire qui crée un flux émotionnel dans lequel on sort globalement satisfait et une vie heureuse n'est pas une vie dans laquelle on est resté constamment content parce qu'on était toujours à 9 ou à 10 mais dans lequel on était serein, c'est-à-dire qu'on avait une note qui se situe entre 0 et 10, je le dis souvent que la note idéale pour le bonheur c'est 7, c'est-à-dire qui nous permet d'être serein, ça va, oui ça va bien, il y a des moments où je suis content, il y a des moments où je suis triste comme le disait très bien Bacri lorsqu'on dit « Êtes-vous heureux ? » Il disait « Hier à 4 heures de l'après-midi j'étais très heureux, à 7 heures moins, à 8 heures j'étais plus, c'est ça le bonheur, c'est quelque chose qui est fluctuant autour d'un niveau général de bonheur, c'est celui qu'on doit apprendre à nos enfants et pour ça on doit apprendre effectivement à utiliser cette intelligence émotionnelle non pas simplement pour faire en sorte qu'il n'y ait que de la joie dans leur vie mais que l'ensemble des émotions y trouvent leur place et qu'ils y trouvent leur place autour d'un cadre serein qui est le sentiment d'être heureux. Voilà, n'hésitez pas pour vos questions, je crois qu'il reste encore un petit peu de temps, je vais m'arrêter maintenant pour laisser de la place à vos différentes questions. Merci de votre attention en tout cas. Tout grand merci Bruno encore pour ton intervention pendant que tu parlais j'ai recevé des messages sur mon téléphone, je l'écouterai pendant des journées entières, j'ai l'impression qu'il est chez moi lorsque je me discute avec mon mari et j'engueule mon enfant. Le mieux c'était ça, comment ai-je pu arriver jusque là sans comprendre ce que Bruno vient d'expliquer ? Voilà, je pense que c'est l'avantage, c'est la proximité de tout ce que tu peux expliquer par rapport à la vie de chacun qui rend ces conférences et tes interventions tellement appréciées. tu ne parles pas d'une autre planète d'un autre monde, tu parles de la vie quotidienne je pense que c'est exactement ce dont nos collègues ont. On ne peut parler que du monde que je vis qui est le même que celui que tu vis et que vivent l'ensemble des personnes. Je suis aussi parent, grand-parent, tout ce qu'il traverse je le traverse aussi. M'interroger sur le fait que nos propres enfants qu'on adore on peut se mettre à crier dessus et on doit juste s'interroger pour savoir finalement est-ce que c'était quelque chose de positif pour eux pour moi quel était le sens que ça pouvait avoir et quand on donne de la signification aux choses on arrive à vivre avec les choses et donc c'est ce qu'on appelle le sens commun en fait je ne fais jamais que ça tu sais manie du sens commun et donc c'est pour ça qu'on est dans quelque chose qu'on partage tous c'est ce qu'on appelle le sens commun mais le sens commun ne doit pas être déprouvé de signification on creuse un peu le sens commun. il y a un collègue qui nous dit qu'elle a écouté ta conférence avec son fils et c'était un moment magnifique ça me fait plaisir vraiment oui la conférence sera comme d'habitude publiée sur notre site donc vous pourrez avoir accès non seulement à cette conférence mais aussi à celle du passé et naturellement à celle que nous allons organiser à l'avenir nous avons répondu à la question sur les livres et il sortira le 27 donc vous pouvez aller les chercher directement ainsi que tous les autres livres de Bruno s'il y a des questions c'est le moment de les poser sur la chat une question qui m'est souvent posée Bruno c'est comment les collègues peuvent éventuellement avoir accès à ton aide sur une base individuelle en tant que psychopédagogue dans les consultations que tu fais parce que une réaction lorsque tu as expliqué que tu as rencontré une famille je suis mis un message qui me dit mais alors est-il possible de rencontrer aussi mon personnel voilà d'ailleurs il y a une question très clairement je ne reçois pour le moment que des situations qui évoquent un problème de harcèlement y compris dans cette famille c'était lié aussi à du harcèlement qui était vécu par un des trois enfants et donc pour le moment je me réserve le droit d'ouvrir effectivement mais dans des espaces plus restreints c'est-à-dire que si je me mets à ouvrir l'espace complètement je vais très vite être saturé je le vois par rapport au harcèlement et donc on peut imaginer mais ça il faudra qu'on en parle ensemble parce que c'est vrai que je me rends compte que je fais bouger des choses chez des personnes on peut imaginer de faire un espace particulier pour les personnes qui ont des questions plus personnelles à poser suite à ces différentes conférences donc à partir du moment où les conférences deviennent quelque chose de plus récurrent je pense qu'on doit pouvoir trouver un moyen de faire quelque chose de cet ordre-là parce que je me rends bien compte effectivement qu'on touche des contenus par exemple dans la conférence comme celle d'aujourd'hui des contenus affectifs quand on touche des contenus affectifs on doit se donner les moyens d'en parler dans un cadre structurant mais je comprends très bien qu'une personne et des réserves va poser une question personnelle au bout d'une conférence comme ça à laquelle je répondrai de façon un peu cochonnée en trop peu de temps donc là je crois qu'il faut qu'on puisse peut-être prévoir un espace particulier pour le faire on va organiser absolument absolument cela je pense que tu as aussi donné une très bonne recette pour tous les fanatiques du football lorsque leur équipe perd les matchs maintenant ils vont plus se désespérer surtout nous les Italiens qu'on n'arrive même plus à se qualifier pour la Coupe du Monde on n'a vu que des souvenirs vous avez gagné un euro donc des pics émotionnels vous en avez aussi des beaux mon équipe à Juventus qui passe d'un procès à l'autre là on est dans la détresse on ne voit pas comment on peut se consoler c'est un sentiment c'est une émotion ouais ok je pense que les remerciements les compliments tu les vois il y a même encore une fois toujours la candidature Bruno for President nous la soutenons avec la plus grande conviction il y a une question la plus précise est-il possible de bloquer les émotions sur les adultes quelqu'un qui n'est pas du tout en phase avec ses émotions alors c'est c'est une très très belle question l'anémotivité existe mais c'est exceptionnel c'est une pathologie une pathologie très lourde rarissime si vous avez un cerveau qui ne permet plus d'éprouver des émotions mais probablement que vous ne pouvez même pas fonctionner socialement et que vous êtes généralement hospitalisé c'est donc quelque chose de très rare beaucoup de personnes imaginent être anémotives en réalité elles ont mis une espèce d'éteignoire sur leurs émotions et très très vite elles vont intellectualiser les émotions donc c'est le cortex qui se met en mouvement tout de suite et ce sont des personnes qui auront tendance à se définir comme étant des rationnels à l'époque où on pensait qu'il y avait une forme de dualisme sous l'effet de des cartes etc les rationnels avaient l'impression quasiment d'être un émotif on constate que c'est pas vrai du tout quand je disais qu'une émotion finit toujours par se faire entendre en ce compris chez eux elle finissait toujours par se faire entendre mais parfois à contre-temps et donc l'espèce d'apprentissage émotionnel la mise en mouvement finalement des neurones miroirs c'est comme ça qu'on fait et bien elle se réalise avec eux aussi à partir du moment où ils reprennent contact avec les émotions de base donc joie tristesse colère dégoût et qu'on s'autorise à vivre ces émotions quand vous demandez à quelqu'un notamment sous une émotion positive comme la joie est-ce que vous êtes vous parlez du football par exemple il y a des gens dans les stades qui sont pas expansifs la Juventus marque un but bravo comme ça simplement sans bouger ça ça veut pas dire qu'il n'y a pas une émotion qui est ressentie ça veut dire juste qu'on n'est pas expansif ça veut dire qu'on a contrôlé la manifestation physiologique de l'émotion le simple fait de pouvoir se connecter avec cette émotion en demandant à la personne mais dites-moi les moments où vous êtes content les moments où vous avez une véritable joie et bien on constate que les personnes sont capables de se reconnecter à leurs émotions mais ce sont parfois le temps qui leur manque pour se connecter à ces émotions s'installer devant un paysage et se laisser imprégner de ce paysage qui va induire de la tristesse éventuellement le paysage peut être mélancolique ça peut créer de la joie ça peut créer des émotions et des joies diffuses il faut évidemment se donner le temps de s'arrêter devant le paysage se dire c'est beau mais qu'est-ce qui fait que c'est beau pour moi et ce petit mécanisme là dans notre société qui soumet tout le monde à une forme de stress continu et de pression temporelle permanente et bien on ne se donne pas toujours le temps de se reconnecter à ces émotions le principe c'est de prendre le temps pour pouvoir se reconnecter à une émotion il faut se soustraire à la pression temporelle et chez certains en tout cas pour lequel l'accès direct n'est plus déblayé et bien il faut quand on se demande qu'est-ce qui fait que je trouve que c'est beau qu'est-ce que je ressens par rapport à ce paysage qu'est-ce que je ressens dans cette situation précise et plutôt que comment ça va se poser la question par rapport à soi-même comment je me sens et mettre en place des éléments qui vont permettre d'associer ce que je ressens à des émotions caractéristiques et toutes ces émotions personne ne vit sans émotions mais certains vivent en ayant mis un étonnure dessus ou en ayant limité le terrain de l'expansion de cette émotion ça ça arrive et donc ne pas être expansif ne pas dire qu'on n'est pas émotif c'est pour ça que je me méfie très très fort de l'hypersensibilité j'en ai parlé parce qu'on en fait je vais dire le nom d'une pathologie et qu'on considère effectivement que les hyposensibles ceux qui se manifestent un flègme continu le cow-boy capable de traverser tout sans manifester la moindre émotion a longtemps été considéré comme le héros le plus disponible dans notre imaginaire l'émotif n'est pas un héros disponible ou un film comique mais dans un film effectivement dans un western par exemple le cow-boy était flegmatique et capable effectivement de tout recevoir sans manifester d'émotions excessives et donc c'est là qu'il faut effectivement se méfier du diagnostic d'hypersensibilité à la fois pour ceux qui se définissent comme hyposensibles qui en réalité ne le sont pas mais qui ont un éteignoir sur leurs émotions et qui passent tout par le filtre de la raison et ne prennent pas le temps d'identifier ce qu'ils ressentent face aux choses c'est la personne qui va se retrouver devant une peinture et va commencer à l'analyser parce que son cerveau va se mettre en mouvement pour ça en multipliant les références théoriques mais qui ne va jamais se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui fait que je ressens quelque chose face à cette peinture et là effectivement il y a parfois une éducation de l'intelligence émotionnelle qui se réalise moins directement et moins spontanément j'ai une dernière question qui est posée par une collègue je pense que c'est une situation relativement récurrent il y a un enfant de 11 ans qui est sensible ça lui arrive de pleurer ou de s'énerver son papa lui dit allez on ne pleure pas c'est pas normal de pleurer pour ça tu es hypersensible et la maman qui essaye de compenser en lui parlant et en disant que c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse et qu'il a le droit de pleurer quand il se sent triste et la maman notre collègue se pose la question si c'est bien de faire cela alors bravo à la maman de toute façon dans tous les cas de figure elle a raison de toute façon il faut laisser à l'enfant le droit non seulement de pleurer mais aussi d'éprouver des émotions et il faut se méfier des pleurs parce que les pleurs ne sont pas le signe de la tristesse la maman elle fait un raccourci il pleure c'est qu'il est triste on peut pleurer de colère on peut pleurer de joie on peut pleurer pour toutes les émotions on pleure quand on est perdu dans ses émotions on a affaire là à un enfant qui probablement n'est pas triste mais est perdu dans ses émotions avec un papa qui dit moi j'ai pas envie de chercher parce que les émotions tu n'as pas à les éprouver là j'aurais tendance à ne pas le suivre dans ce chemin là et une maman qui dit tu as le droit de pleurer et on va chercher ensemble quelles sont les émotions que tu traverses ou qui te traversent parce que ce sont des émotions qui traversent l'individu c'est pas l'individu qui traverse des émotions et donc on va essayer de les identifier ensemble on pleure quand on est perdu dans ses émotions ou qu'on se retrouve face à une émotion excessive qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'elle est vécue comme excessive et donc ce qu'il faut lui dire c'est que tu as le droit de vivre les émotions tu as le droit de vivre avec l'intensité que tu veux si tu es perdu on va chercher ensemble à mettre un mot sur l'émotion que tu traverses ne passez pas trop vite vers la tristesse beaucoup d'enfants qui se mettent à pleurer le parent interprète ça comme de la tristesse et l'enfant fait une crise de colère derrière parce qu'il se rend compte que ce n'était pas du tout de la tristesse c'était autre chose on peut pleurer de peur aussi toutes les émotions peuvent signaler ça simplement le fait de pleurer il faut savoir ça c'est vrai aussi pour les adultes ça brouille la vue ça veut dire que ça émet comme message aux autres quand vous avez des réactions physiologiques elles ne sont jamais inutiles votre vue ou brouillée de façon à dire aux autres je suis perdu et aussi j'agresserai pas j'attaquerai pas c'est vrai que quand vous pleurez vous diminuez l'agressivité de celui qui est en face de vous et vous avez une tendance effectivement à ce moment là à ce qu'il considère que vous êtes effectivement en train de vivre une situation de vulnérabilité particulière qui va diminuer son agressivité donc les pleurs ne sont pas inutiles quand le papa dit ça ne sert à rien de pleurer physiologiquement il se trompe complètement c'est très utile de pleurer si vous êtes perdu dans un grand magasin que vous avez 5 ans que vous vous mettez à pleurer vous aurez quelqu'un qui va venir vous demander ce qu'on doit faire pour vous et donc c'est pour ça que les enfants sonnent très vite la sonnette des larmes plutôt que la sonnette d'alarme c'est-à-dire ils se mettent à pleurer parce que simplement ça va attirer c'est valable pour les enfants c'est valable pour tous les primates ils le font tous et même pour beaucoup beaucoup de mammifères les mammifères pleurent on ne penserait pas à dire un petit animal qui se met à pleurer ne pleure pas ça ne sert à rien s'il pleure c'est parce qu'il émet des signaux de détresse qui doivent stimuler l'environnement à venir le soutenir et donc la réaction du papa elle est complètement contre-productif sur ce plan-là et je pense qu'il faut encourager la maman à continuer à manifester son attention vis-à-vis de ses pleurs et surtout le droit inaliénable d'une personne d'éprouver des émotions alors je vois que Mathieu a posé deux fois la question donc il tient absolument à ce que tu lui réponds il cherche une piste afin d'accueillir de la meilleure façon le sentiment d'injustice qui est un sentiment assez violent et qui est une source des frustrations et des souffrances il a bien fait de poser deux fois sa question Mathieu parce qu'il parle d'un sentiment et il me permet justement de faire la différence entre le sentiment et l'émotion il est en colère parce qu'il y a de l'injustice il doit travailler sous cette colère certainement pas l'éteindre tant qu'il aura de la colère parce qu'il y a de l'injustice il se mettra en mouvement et peut-être qu'il peut espérer mettre d'autres en mouvement je serais beaucoup plus tracassé pour Mathieu si face à l'injustice et bien il éteignait c'est un sentiment une vision simplement d'une société donc c'est pas quelque chose contre lequel il doit travailler son intelligence émotionnelle mais l'émotion elle est préalable à ce que provoque le sentiment d'injustice parce que quand il voit une injustice il se met en colère et la colère n'est pas inutile quand on dit indignez-vous par exemple j'aurais préféré qu'on dise simplement mettez-vous en colère c'est très utile quand Greta Thunberg dit ayez peur elle est en train simplement de dire il faut que l'émotion reste pour qu'on crée un mouvement on peut regretter que ce soit une adolescente qui soit obligée de faire la leçon aux adultes mais force est de constater que dans la durée elle n'avait pas tort de maintenir l'idée que l'émotion ne doit pas être évacuée je serais très tracassé pour Mathieu s'il me disait j'arrive maintenant à gérer mes émotions l'injustice je m'en fous non surtout qu'il maintienne cette émotion face à l'injustice c'est un garde-fou nos émotions et c'est bien la preuve que les émotions sont un vecteur d'intelligence et pas un vecteur d'inintelligence c'est valable pour nos jeunes aussi quand on parle d'anxiété des jeunes ce n'est pas un indice de pathologie l'éco-anxiété c'est une anxiété normale vis-à-vis d'une terre qui a manifesté des soufflements et qui suppose qu'on se mobilise pour en tenir compte donc on est dans des émotions intelligentes plutôt que parler de l'intelligence des émotions il y a aussi l'émotion qui est intelligente et Mathieu me permet de le dire il a bien fait de poser deux fois sa question Merci Anne-Sophie s'inquiète parce qu'elle dit que la colère peut être tellement violente pour les autres Très bien la raison c'est la violence qui est un problème pas la colère et donc l'expression socialisée de l'émotion c'est important si quand vous êtes en colère vous cassez tout et vous vous jetez au visage de la personne qui est en face de vous le problème n'est pas la colère le problème c'est le comportement induit par la colère qui lui n'est pas acceptable et donc on peut être en colère on en parlera quand on parlera des émotions sur le lieu de travail quand votre colère est entendue et écoutée elle n'a pas besoin de se manifester de manière physiologique quand vous avez le sentiment qu'elle est écoutée vous n'avez pas tendance à avoir une colère destructrice et donc violente ce qui vient d'être dit c'est aussi très important la violence c'est pas la colère la violence peut être induite par une colère qui n'est pas entendue qui n'est pas écoutée ou qui est jugée comme étant insensée la colère d'un fou peut effectivement parfois générer des mécanismes d'attitude de comportement destructeur et violent simplement parce que sa colère est insensée et qu'il perçoit que l'environnement ne donne pas de réponse à sa colère suffisamment contenante et donc il se met à tout casser un tout au grand merci Bruno donc un grand merci encore rendez-vous pour les prochaines conférences nous allons les organiser et nous allons aussi essayer d'organiser cet espace un peu plus restreint qui est tellement demandé que je pense c'est tellement utile pour nos collègues merci vraiment encore et à la prochaine à bientôt au revoir à bientôt merci au revoir au revoir merci